Merci Monsieur le Maire et merci Monsieur et Madame de nous avoir fait cette présentation tout à l'heure. Je voudrais saluer ici le travail mené par le Conseil parisien des Européens, créé il y a maintenant 4 ans, dans le cadre du projet Initiative Nouvelle pour la citoyenneté locale et urbaine des Européens. Les membres de ce Conseil, tous citoyens européens de différentes nationalités, organisés en groupe thématique, ont mené des travaux approfondis et inspirants sur des sujets particulièrement importants et d'actualité, tels que la citoyenneté européenne, qui est particulièrement intéressante je trouve, et d'autres que vous avez cités et énumérés tout à l'heure. La mise en avant de ces sujets est cruciale pour faire connaître l'Europe, souvent le malmener et mal aimer, et ainsi renforcer ce sentiment d'appartenance à une communauté européenne, particulièrement auprès des jeunes. L'information et la sensibilisation sont primordiales. Vous savez les convictions du Modem, chers collègues, sur ces questions. Pour nous, l'Europe et son avenir est un combat quotidien. Et les événements internationaux récents nous rappellent chaque jour à quel point la paix est fragile, même chez nous, en Europe. Nous devons rester vigilants en permanence et veiller à maintenir cette paix et cette unité européenne si précieuse. En réalité, où en serions-nous aujourd'hui si la réalité de l'Europe, le projet qu'elle représente, n'existait pas ? C'est bien elle qui nous permet de penser à notre avenir. Alors oui, toutes les expériences, toutes les initiatives, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et c'est ce à quoi travaille ce CPE. A travers ces projets, c'est une certaine vision du monde qui est proposée, celle de la liberté, que nous devons défendre pied à pied. Il n'y a qu'à voir ce qu'il se passe dans certains pays aujourd'hui pour nous rappeler le bonheur de notre liberté ici, chez nous. L'Europe, c'est aussi la loi, celle qui libère aussi. Et là, nous avons des combats à mener, des vrais combats. Un seul exemple parmi beaucoup d'autres que j'aurais pu prendre, l'IVG. En France, nous pensons à inscrire dans la Constitution, mais c'est un droit réel chez nous, que chaque femme peut exercer, et aucun parti politique, à ma connaissance, ne souhaite le remettre en cause. Je l'y avance. Mais qu'en est-il ailleurs, chez nous, en Europe, dans d'autres pays ? N'est-ce pas là un vrai combat à mener pour certaines femmes européennes, qui voient ce droit rétréci, voire quasi abrogé, tellement il est restreint ? Encore un combat européen pour cette liberté tant chérie que nous avons à mener. Parce que plus l'Europe sera ouverte, ouverte à l'autre, à celui qui n'est pas pareil, qui n'a pas tout à fait la même histoire, plus elle sera libre, tolérante et déterminée. Et plus les souverainetés mal placées, mal calculées, reculeront. C'est notre conviction, en tout cas. Nous avons récemment, la semaine dernière, me semble-t-il, fait un nouveau pas en avant avec la communauté politique européenne à l'initiative du chef de l'État. Et c'est l'ouverture, encore elle, vers d'autres nations pour nous renforcer ensemble, et plus largement encore. Il est l'heure de se rappeler que la guerre est à nouveau chez nous, à nos portes, que la jeunesse doit se réapproprier ce mouvement pour construire son avenir. Cette jeunesse qui aime l'ouverture doit s'approprier cette belle devise de l'Europe qui préside à sa destinée depuis si longtemps, unie dans la diversité. Et vous avez parlé des langues tout à l'heure, cher monsieur, et je pense que c'est un des éléments fondateurs de cette Europe, et on sait qu'en France, on a de particulièrement grosses lacunes sur ce sujet-là, et le Conseil de Paris devrait pouvoir encourager vos demandes, celle de répondre justement à la demande des Parisiens qui souhaitent s'ouvrir à d'autres langues européennes et avec une demande qui est plus forte que l'offre. Alors oui, ce Conseil parisien des Européens doit travailler, être soutenu et encouragé, le travail déjà produit est extrêmement encourageant, je les en remercie. La Ville de Paris doit ainsi réaffirmer son soutien aux travaux que mènent les membres du Conseil et soutenir à travers eux les Parisiens soucieux de faire vivre cet esprit d'ouverture envers nos concitoyens européens et ayant à cœur de créer une nouvelle cohésion européenne. Je vous remercie. Merci.